Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'avais envie de vous faire un petit live ce matin. Je me prépare pour partir de jour et demi en fait avec les femmes que j'accompagne, les femmes divines, pour une retraite méditative. Et je suis en train de mettre en place, parce que j'ai eu des demandes, une première retraite silencieuse qui sera du 22 au 24 octobre. Bon, coucou Christine, bonjour à tous, bonjour à toutes. Et c'est une première expérience pour moi d'animer, si on peut dire, d'animer une retraite silencieuse. Pour avoir expérimenté à plusieurs reprises Vipassana, donc c'est vraiment 10 jours de méditation, 10 heures par jour, mais surtout dans le silence. Et c'est vrai que ça peut paraître comme ça beaucoup, 10 jours d'un coup. Donc je me suis dit, mais si je proposais une retraite silencieuse pour 3 jours, ce qui est déjà pas mal, pour expérimenter le silence, la méditation, et voir en fait tous les bienfaits du silence. Alors, bonjour à tous, bonjour Thierry, Corine, coucou Fabien, bonjour bonjour à tous. Donc les bienfaits du silence, est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez, que vous expérimentez quand vous vous retrouvez seul ? Est-ce que vous avez besoin d'une présence sonore ? Que ce soit la musique, la télé, quelque chose en fait qui vient combler ce vide ? Ou est-ce que vous aimez être dans ce silence ? Voilà, donc je propose pour la première fois, parce que je sais les bienfaits du silence, une retraite méditative. C'est quoi l'avantage en fait d'être en retraite ? Eh bien c'est que je vous aide à rester dans ce silence, c'est-à-dire que le portable, vous me le donnez, les repas sont préparés pour vous, vous avez juste à mettre vos pieds sous la table, et tout est fait pour que vous plongiez à l'intérieur de vous. Voilà. Donc, pourquoi décider comme ça d'un coup de faire une retraite méditative ? Il peut y avoir plusieurs raisons. Ça peut être déjà de vouloir faire pause, de ralentir son mental, ses pensées, de savoir quelle direction on veut prendre. Qu'est-ce que ça peut être de se reposer, de se reconnecter à soi, Qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Peut-être que vous avez des idées aussi. Ça peut être un challenge aussi, de se dire, mais j'ai jamais expérimenté de ma vie trois jours de silence. Alors le silence, il va être intérieur. Vous, vous ne pourrez pas parler. Moi, il y aura quelques moments où je vous guiderai pour les méditations, pour les pratiques de réveil matinal, le matin, yoga, qigong. Voilà. Donc, je parle un petit peu, mais vous, pas du tout. Il y aura bien sûr des petits créneaux si vous avez des questions, des choses comme ça, où on pourra se voir en individuel. Mais sinon, le reste de la journée, c'est dans le silence. Donc, on ne parle pas, mais on ne communique pas en général. C'est-à-dire qu'on ne se regarde pas dans les yeux, on ne se fait pas des gestes, on ne communique pas ensemble pour vraiment plonger à l'intérieur de soi. Voilà. Alors, Cécile, tu dis, toi, en silence, la plupart de mes journées, j'apprécie de plus en plus. C'est ça, hein ? Plus on expérimente et plus on se familiarise avec ce silence qui nous fait de moins en moins peur, parce qu'on a peur du vide. Alors, ce n'est pas vraiment du vide. On voit après que c'est plein d'autres choses, mais ça peut ressembler à du vide et ça peut nous impressionner. Donc, plus on expérimente et plus on a soif d'être dans ce silence. Et ce silence, en fait, c'est surtout le silence du mental. C'est-à-dire que petit à petit, on ralentit les pensées. On peut arriver à dompter son mental pour le calmer, le ralentir. Voilà. Et c'est ça, en fait, le silence du mental. Alors, pour qui ? Pour qui ces retraites de silence ? Eh bien, il y a déjà tous ceux qui ont envie de faire Vipassana, mais qui trouvent que 10 jours, 10 heures de méditation, c'est un peu dur d'un coup. Donc, c'est comme une préparation à Vipassana. Donc, ça peut être pour tous ceux qui ont envie de Vipassana, mais se sentent pas encore prêts. Ça peut être pour, comme un ami qui me partageait ce matin, j'ai besoin de faire une pause. Je me sens débordée, j'ai plein de choses en cours et je sais plus, en fait, par où commencer, quelle direction prendre. Donc, ça peut être pour ça. Faire une pause. S'offrir trois jours pour soi. Se reconnecter à son âme, à son cœur, pour savoir vraiment pourquoi on est là, quel est le sens de notre vie. Voilà. Je sais pas. Qu'est-ce qui vous donnerait envie à vous d'expérimenter ces trois jours de silence ? Lors, tu dis, j'aime de plus en plus les moments de silence, de pause. Super. Lors, qui est venue à une retraite méditative en août, donc on a expérimenté les méditations en silence. Et Lors, tu dis, mais de manière paradoxale, peut-être, j'ai le sentiment que ce sont, que ce sont, pardon, les moments pendant lesquels galopent le plus mes pensées est donc forcément une part de mental. Oui, alors ça peut être ça aussi. C'est-à-dire que quand on s'offre un moment de silence, alors là, le mental prend toute la place, il galope, il galope, mais c'est justement là où on a l'opportunité de lui apprendre à se calmer, de revenir ici dans l'instant présent. Parce qu'on lui laisse finalement cette place pour créer, inventer, mais aussi faire tourner les pensées. Et ce n'est pas paradoxal, c'est exactement ça. Je me suis rendu compte pendant mes retraites méditatives, Vipassana, c'est que oui, les premiers jours, cet esprit, il galope, il galope, il galope, mais en fait, plus les jours passent et moins il a de substances pour se nourrir parce qu'on n'a pas de portable, on n'a pas de communication avec les autres, on n'a aucune information qui rentre. Et du coup, au bout d'un moment, ce mental, il s'épuise. Voilà. Alors, Cécile, tu dis apprendre à écouter ce mental bruyant pour le calmer. Exactement. C'est exactement ça. Cécile, j'expérimenterai bien le silence en ta présence, mais c'est un peu loin. Et oui, Cécile vient de Belgique et elle est venue cet été en juillet en Charente de Belgique mais pour trois jours, c'est vrai que ça fait un peu loin. Eh bien, c'est moi qui vais venir, c'est moi qui vais venir. Tu me prévois un groupe de gens qui ont envie de tester le silence et puis je me déplace. Alors, je vous lis donc Marie-Julie, quatre ans que je n'ai plus de télé, plus d'autoradio. Attends, je n'arrive pas à lire la suite. Mais l'ordinateur et toutes ces infos, actuellement, je pourrais une retraite du samedi au lundi après-midi comme des petites vacances. ça me tente bien pour trois jours. Alors là, la prochaine retraite méditative silencieuse que je propose, elle est du vendredi 22 octobre au dimanche 24 octobre. C'est en Charente. Vous avez peut-être vu passer les photos. C'est là où j'ai fait les retraites méditatives en juillet et août. C'est vraiment un endroit en pleine nature. On n'a pas de voisins à des kilomètres et des kilomètres. Et on est super bien reçus par Josette et Patrick. On mange super bien. Vraiment, l'endroit est adapté parce que c'est le silence. Et on a une pièce de méditation on a différents endroits où on peut se poser dans des canapés. Donc vraiment se retrouver seul face à soi-même. Et l'endroit est vraiment magnifique. Donc j'expérimente ce premier groupe du 22 au 24. Donc il reste quelques places. Et puis après, on verra en fait si j'ai des demandes je m'adapterai. Et à quand la prochaine retraite d'une semaine je ne l'ai pas calée encore Fabien. J'espère qu'elle sera pour toi cette fois-ci. Je vais peut-être caler ça 5 jours. Peut-être pendant les vacances scolaires. Je ne sais pas ce qui est le mieux pour vous quand on cale comme ça 5 jours. Mais je vais caler et puis après ce sera à vous de vous organiser. Là pour l'instant c'est je prévois 2 retraites de 3 jours. Voilà. Et celle de novembre est déjà complète parce que je l'avais prévu pour ceux qui étaient venus en juillet-août. Donc c'est déjà complet. Voilà. Mais si vous me prévoyez des groupes je peux éventuellement me déplacer. Voilà. Alors donc les bienfaits du silence rentrer à l'intérieur de soi savoir où l'on va quel est le sens de notre vie faire une pause dans sa vie apprendre à calmer ce mental et je dirais aussi que ça libère énormément 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 moi mes 2 retraites Vipassana ont vraiment à chaque fois changé ma vie mais parce que c'était des grands moments de libération parce que forcément comme l'eau d'un lac quand on s'offre ce silence et cette méditation et bien tout se dépose donc on y voit plus clair mais ce qui se dépose on a l'occasion de le libérer voilà et Vipassana c'est vraiment une technique spécifique où ça passe par le corps et on ressent ce qu'on appelle les racines de souffrance les sankhara on les sent dans notre corps on les accueille et ces racines de souffrance se libèrent c'est à dire que ça veut dire quoi en pratique par exemple on va toucher à la blessure de rejet ou d'abandon et on va avoir des enfin moi ça s'est passé comme ça peut-être que c'est pas le cas pour tout le monde mais on a des mémoires qui remontent dans cette vie-ci de l'enfance de l'adolescence de la vie adulte des mémoires qui remontent et c'est l'occasion en fait parce qu'on est dans une telle un tel alignement face à soi-même qu'on peut libérer tout ça voilà et ça peut être même plus profond des fois vraiment des blessures qui sont ancrées dans le corps et bien ça nous donne l'opportunité de nous libérer coucou Antoine bonjour à tous merci d'être là Christine dommage je ne peux pas choisir mes congés qui commence le 22 au soir et oui malheureusement ça commence enfin malheureusement c'est juste mais on commence le vendredi matin pour vraiment avoir trois jours de silence donc vois si tu peux poser peut-être une journée supplémentaire la journée du vendredi voilà ce sera avec grand plaisir de t'accueillir Cristiano bonjour Stéphanie peut-on écouter de la musique pendant les trois jours de silence et bien non en tout cas je vous invite vraiment à respecter ça le plus possible pour avoir tous les bienfaits du silence qui sont nombreux c'est à dire que pas de téléphone pas de musique pas de livre on ne fait rentrer aucune information en fait et même la musique c'est vibratoire en fait donc je conseille comme je l'ai vécu pendant Vipassana et ça a été dur en fait moi ce qui a été le plus dur c'est pas forcément la musique c'est l'écriture ne pas pouvoir écrire mais justement quand on lâche prise avec ça ben on plonge vraiment à l'intérieur de soi voilà donc comment ça se passe et bien quand on arrive on dépose son téléphone on remet si on a avec nous les crayons les cahiers les livres et puis ben on s'engage envers nous-mêmes à ne pas communiquer avec les autres donc par la parole mais aussi par le regard par les gestes de vraiment même ne serait-ce que pencher le regard un peu vers le sol pour ne pas être tenté en fait de communiquer avec les autres parce que c'est automatique on tient une porte merci il se passe beaucoup de choses avec les yeux avec les gestes donc c'est aussi de ne pas communiquer d'aucune manière que ce soit pour vraiment se retrouver face à soi-même et ensuite donc on dépose notre téléphone et puis tous ces objets qui nous éloignent du silence et puis ben moi je vous guide donc il y a beaucoup de méditations silencieuses bien sûr mais je vous donne comme une technique à chaque méditation pour savoir un peu ce que vous avez à faire pendant ce temps là voilà donc il y aura des techniques de vipassana mais aussi des techniques de pleine conscience différentes techniques qui me viendront avec le groupe aussi avec le niveau du groupe voilà et le feu en silence aussi on verra quel temps il fait ça sera peut-être plus difficile d'organiser un feu dans le silence mais à voir et on n'aura pas notre spécialiste Cécile qui est scout et qui nous allumait de super beaux feux donc à voir à voir à voir je me laisse toujours guider de toute façon par le groupe voilà il y a il y a des choses que je connais que j'expérimente que qui sont intégrées je viens avec mes enseignements mais il n'y a rien de préparé parce que je m'adapte vraiment au groupe voilà un petit peu donc on a vu les différentes questions donc pourquoi on fait ça c'est vraiment pour plonger à l'intérieur de soi se reconnecter à soi calmer le mental et pour qui pour tous ceux qui ont besoin de faire une pause tous ceux qui ont besoin d'aller encore plus loin dans la pratique de la méditation pour tous ceux qui ont besoin aussi de se libérer des différentes blessures des différentes mémoires des douleurs dans le corps donc c'est vraiment un large large panel voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui merci d'avoir été là et puis faites-moi signe si cette retraite silencieuse vous appelle et et je suis ouverte aussi à vos différentes propositions pour soit moi me déplacer soit organiser des retraites qui vous correspondent voilà je vous souhaite une très belle journée moi je me prépare pour une retraite avec les femmes que j'accompagne les femmes divines et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle expérimentation du silence testez même une heure une journée et vous verrez déjà les les bienfaits à très bientôt merci d'avoir été là je vous embrasse bye bye Merci.